Oui. Comme vous le savez, Gaza vit sous les bombardements depuis 30 jours aujourd'hui, malgré quelques arrêts plus brefs qu'autre chose. Une trêve de 72 heures a pris fin ce matin, entraînant la reprise des combats. Elle avait pour but, cette trêve, de permettre les secours aux blessés et l'acheminement de vivres. Elle s'accompagnait de l'ouverture de négociations entre les représentants des Palestiniens de Gaza et ceux d'Israël. L'horreur au quotidien, les milliers de morts et blessés, les destructions massives qui ont entraîné le déplacement de plus de 500 000 Gazaouis, cela n'a pas suffi à ce que la trêve perdure. Pourquoi ? Parce que dans toute négociation, il faut que chacune des parties sorte avec quelque chose. Israël a atteint son objectif officiel, qui était la destruction des tunnels. Les Palestiniens, eux, n'ont rien obtenu au bout de trois jours, pas même la levée du blocus du territoire, qui est leur première revendication, blocus illégal et criminel au regard du droit international. Israël a aussi atteint ce qui était son véritable but, empêcher ou au moins retarder la mise en place du gouvernement d'Union nationale palestinien. Jean-Yves Le Président de l'Association France-Palestinienne Solidarité. Cette intervention a été faite au nom du collectif qui a appelé à cette manifestation. Ce collectif est composé de 21 organisations maintenant. Et donc d'autres peuvent s'ajouter, bien sûr, parce que d'autres organisations peuvent encore s'ajouter pour appeler aux manifestations, parce qu'il y en aura certainement d'autres. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Et en tant que membre du NPA, nous avons une communication à faire sur la répression des militants. Donc, non à la criminalisation de la solidarité avec la population de Gaza. Alain Pojola, porte-parole du NPA, est convoqué devant la justice le 22 octobre prochain pour avoir appelé à manifester le 19 juillet notre soutien à la population de Gaza en dépit d'une interdiction gouvernementale. Le droit de manifester fait partie des libertés démocratiques. La France est l'un des rares pays où de telles manifestations ont été interdites. À Tel Aviv, ces manifestations ont été autorisées. C'est dire. SOS Gaza, cri d'une enfance meurtrie. Pourquoi les enfants de Gaza ? Pourquoi ces enfants innocents, ces enfants qui n'ont rien fait, sont massacrés et tués nuit et jour sans arrêt ? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi ce sont eux les victimes ? C'est parce qu'ils sont sur leur terre, celle de leurs parents, de leurs ancêtres, ce qui reste d'un pays déchiqueté ? Ces enfants innocents qui ne vous veulent rien, à part une vie de tranquillité, un mode de vie sain. Leur cœur pleure, ces enfants. Des larmes, des larmes de sang, des larmes de désespoir, de rage, de colère. Ils se disent qu'il n'y a plus rien à y faire. Pourtant, une lueur illumine le fond de leur cœur, une lueur de fierté, une lueur d'espoir, de reconstruire une vie qui a tant souffert, qui a tant résisté. Une vie qui veut un futur meilleur, pour un peuple dispersé, pour une ville blessée. Je veux la quitter, ma prison, ma prison à ciel ouvert, ce blocus qui a tant duré. Est-ce cela une vie d'enfant ? Ne doit-on pas jouer ni s'amuser ? Sur les plages, nous sommes bombardés. Dans nos maisons, nous sommes apeurés. Dans les rues, nous sommes horrifiés. Dans les marchés, nous sommes surveillés. Dites-moi, où est-ce que je peux aller, pour estomper ma souffrance, pour sentir la douceur de l'enfance ? Où est-ce que je peux savourer, profiter de mon existence ? Je n'ai plus de maison, je n'ai plus de logis, je n'ai plus de famille, je n'ai plus de vie. Mon âme en souffre, mais mon cœur aussi. Pourtant, je garde espoir. Je sais que dans ce monde, il n'y a pas que des gens mauvais. Je sais qu'il y a des gens qui ont un cœur généreux, un cœur vivant, qui, eux, savent que les enfants ont des sentiments. J'ai dit ce que j'ai à dire, maintenant, c'est à vous d'agir. Liberté, palestine, liberté, palestine, liberté !